Bonjour, moi c'est Isabelle Chapuis, je suis enseignante spécialisée et je travaille dans deux écoles différentes sur Dijon et j'ai connu la croisée des chemins parce que j'ai une amie qui maintenant a son fils à l'école mais l'année dernière son fils ça ne se passait pas très bien à l'école donc on avait beaucoup parlé de sa situation moi je connaissais un peu quand même ce système des écoles alternatives mais je ne savais pas qu'il y en avait sur Dijon donc j'ai cherché un peu et j'ai trouvé la croisée des chemins Comme je suis enseignante spécialisée je suis en contact avec beaucoup d'enfants qui sont en difficultés alors certains ça reste vraiment purement scolaire mais pour d'autres c'est vraiment parce que le modèle scolaire traditionnel ne leur convient pas et on peut s'acharner mais je pense qu'il y a des enfants qui ont besoin d'une autre structure, d'un autre cadre, d'un autre environnement et c'est pour ça que pour Lucas il se sent mieux parce qu'il a besoin d'un autre cadre enfin on peut pas on peut pas trouver un modèle qui corresponde à tous les enfants c'est pas possible et l'école démocratique permet aux enfants justement qui sont en grande perte de confiance qui sont en échec total à l'école de vivre autre chose de pouvoir s'investir et puis on leur redonne confiance et c'est pas les enseignants qui vont imposer des choses c'est les enfants qui vont se mettre ensemble et puis qu'ils vont trouver du sens dans les apprentissages donc donc ce qui s'est passé avec Lucas c'est que il a trouvé des personnes qu'il écoutait avec ses passions à lui bon lui ses passions c'est sûr c'est la vidéo mais avec la vidéo on peut faire plein de choses donc voilà et je pense qu'à l'école démocratique il peut il peut s'investir autrement dans les apprentissages puis reprendre confiance surtout et s'il reprend confiance il va reprendre goût à l'école et puis je me mets à la place des parents c'est pas simple quand il faut oser quitter système traditionnel mais je pense qu'il faut vraiment oser parce que il y a d'autres modèles qui sont qui sont pour d'autres enfants il y a des parents qui peuvent avoir peur de mettre leurs enfants dans des écoles alternatives mais ça déjà en tout premier c'est prendre contact avec les personnes qui sont dans l'école il faut il faut appeler il faut venir rencontrer les personnes il faut voir sur le terrain comment ça se passe et voilà déjà quand on a peur de quelque chose déjà il faut apprendre à connaître parce que sinon on reste sur des craintes qui sont peut-être pas fondées c'est l'école démocratique les enfants ils font ce qu'ils veulent ben je dis ouais d'accord mais moi j'ai pas vu quoi c'est ça aussi il y a des personnes qui qui restent avec ce qu'on ce qu'elles entendent mais bon il faut venir voir parce que c'est voilà chacun vit différemment mais moi si j'étais pas venu voilà peut-être que lui casse serait pas là et peut-être que mon ami elle serait complètement ça serait une catastrophe quoi enfin voilà que là ça se passe mieux même à la maison enfin j'en parle avec elle ça se passe mieux à l'école ça se passe mieux à la maison c'est tout un tout est lié quoi ils ont un autre lucar donc je me dis si j'étais pas venu ben de fil en aiguille il serait peut-être pas venu non plus et puis c'est dommage on aurait raté quelque chose quoi c'est ça quoi c'est vraiment une école où les enfants vont pouvoir être au moins être sauvés quoi il n'y a pas d'autre mot enfin c'est un peu fort comme terme mais c'est un peu ça quand même il n'y a pas d'autre mot on est là il n'y a pas de hauteur il n'y a pas seulement il n'y a pas encore et à l'autre mot je suis désolé C'est parti !